31 juillet 2007 Par une belle soirée dans un quartier résidentiel tranquille de Trois-Rivières, des éclats de rire se font entendre. Des enfants se promènent en vélo ou jouent dans un parc. Vers 18 heures, une petite fille de 9 ans, aux cheveux bouclés et à la robe soleil Verlime, quitte la maison de sa mère sur son vélo. Trois heures plus tard, Cédrica Provencher est portée disparue et depuis, sa famille ne l'a plus jamais revue. La fillette de 9 ans aurait été aperçue pour la dernière fois vers 20h27. Trois minutes plus tard, son vélo est retrouvé par des jeunes apposés contre une borne fontaine. Ils le prendront et finiront par l'abandonner derrière un conteneur à déchets, quelques rues plus loin. C'est tout ce qui sera retrouvé d'elle. Dès le soir de la disparition, les policiers de la Sécurité publique de Trois-Rivières amorcent les recherches. Le lendemain, à l'aube, le bruit de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec réveille les résidents du quartier qui apprennent avec stupeur qu'une enfant n'est pas rentrée chez elle. Les témoins expliquent que Cédrica cherchait un petit chien noir et blanc peu de temps avant sa disparition. Mais les policiers espèrent encore qu'elle est chez une amie ou qu'elle s'est perdue dans un voisin. En hélicoptère, en bateau ou à pied, ils ratissent le secteur. Quelques 175 bénévoles offrent leur aide. La mobilisation est sans précédent. Des dizaines de journalistes débarquent. Tout le Québec retient son souffle tandis que la famille est sous le choc. Le lendemain, ce sont 300 bénévoles qui affluent sur les lieux. La Sûreté du Québec prend la relève du service de police de Trois-Rivières. Chaque recoin du secteur, même les puiseurs, sont vérifiés. L'hypothèse selon laquelle un prédateur sexuel a sévi est sur toutes les lèvres. L'inquiétude est palpable dans la population. Les parcs sont vides. La Ville révise même à la hausse les mesures de sécurité dans ses camps de jour. Rapidement, des affiches de Cédrica tapissent tous les coins de Trois-Rivières et de plusieurs autres municipalités. Des gens offrent spontanément de l'argent pour mettre sur pied une récompense. La famille Provencher s'installe dans un local qui lui sert, encore aujourd'hui, de quartier général. Elle entreprend ses propres recherches. Les longs mois qui suivent sont ponctués d'espoir et de déception pour les proches de la fillette. Les policiers expliquent, en septembre, que le suspect est un homme conduisant une Acura rouge. Aucun portrait robot n'est cependant diffusé. Toute la population est aux aguets. Elle cherche une Acura rouge et un homme sans visage. Sans oublier les voyants qui, par centaines, sont convaincus de pouvoir retracer Cédrica. Un flot incessant d'informations sont transmises aux policiers et à la famille qui n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour les vérifier. Dans un centre commercial à Calgary, dans un train en Gaspésie, dans une fourgonnette grise à Fredericton ou baïonnée dans une camionnette rouge à Montréal, les gens croient avoir vu la fillette aux quatre coins du pays. La disparition de l'enfant fait d'ailleurs l'objet d'une couverture médiatique intense. Malgré les cris du cœur bouleversant de sa mère, les recherches acharnées menées par son père, le travail policier, les vigiles, les marches, les messes et une récompense de 100 000 $, le responsable de ce drame n'a pas bronché. Un an plus tard, les affiches sont défraîchies, mais elles sont toujours là. La famille continue à garder le fort à son quartier général et surtout à chercher. Mais de Cédrica à Provencher, aucune trace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada